... Vous avez tous suivi la marche, en tout cas la marche de progression de notre coalition depuis 2014. Donc 2014 nous avons eu 8000 voix au niveau de cette commune, 2017 nous avons eu 13000 voix. Et donc, avec toutes les adhésions que nous sommes en train de constater, et que vous constatez cet après-midi, vous voyez que la coalition Benoît Boc-Yacard s'est bonifiée et s'est élargie. Et tout le monde sait que cette élection présidentielle, à la suite de l'élection présidentielle de 2012, que le président Macky Sall a toutes les chances de remporter cette élection au niveau de Grand-Yoff, comme il l'a fait en 2012. Nous comptons sur le bilan du président Macky Sall. Ce bilan est le jeu qui a fait que LHBA est aujourd'hui parmi nous, et que tous les Sénégalais ont constaté tout le progrès que le Sénégal a fait depuis 2012 dans tous les secteurs, et Grand-Yoff n'est pas en reste. Sur la sécurité, le président nous a renforcés en nous dotant d'un commissariat. Sur le problème des inondations, Grand-Yoff était une commune où il y avait énormément de problèmes, en tout cas pendant la période de l'hivernage. Et aujourd'hui, avec les installations, c'est des milliards qui ont été investis dans Grand-Yoff pour nous permettre de faire face à ce problème, qui est presque oublié à Grand-Yoff. Et aujourd'hui, dans le domaine social, le président Macky Sall a beaucoup appuyé donc les familles, surtout les familles démunies au niveau de Grand-Yoff. Avec les bourses de sécurité familiales, où on a près de 5000 familles qui en ont bénéficié, mais également nous avons la couverture maladie universelle pour non seulement les familles démunies, mais également nos élèves. La DER qui a pu appuyer plus de 500 jeunes et femmes pour leurs activités. Donc cela, c'est une réalité au niveau de Grand-Yoff et clairement, cela va permettre de pouvoir renforcer notre coalition lors de cette élection. Donc l'honorable député me souffre. Donc les lycées qui sont en cours de construction. Donc deux lycées qui sont en cours de construction au niveau de Grand-Yoff. Donc clairement, c'est un bilan élogé. Les titres précaires au niveau de Grand-Yoff, c'était également un cassette pour nos populations. Et aujourd'hui, le président Macky Sall a pu régler ce problème définitivement. Donc cela montre tout simplement, la coalition Benoît Boc-Yakar a aujourd'hui tous les atouts pour remporter l'élection présidentielle au soir du 24 février. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501